Bonjour et bienvenue dans Les Petits Dessous des Cartes. Aujourd'hui nous allons évoquer la Bastide, un quartier de Bordeaux. Bordeaux est une ville du sud-ouest de la France au climat tempéré, propice à la culture de la vigne. Elle est traversée par la Garonne et se situe non loin de l'océan Atlantique. La Bastide est un quartier industriel de la rive droite de Bordeaux. L'avenue Thiers le coupe en deux. D'un côté une zone d'habitation ouvrière et de l'autre une ancienne zone industrielle en friche. La Bastide est entourée des communes populaires de Senon, de Lormont et de Floirac. Souvent méprisé, le quartier retrouve une certaine attractivité depuis le début des années 2000. Cette zone est isolée du reste de la ville, c'était d'ailleurs autrefois une île, un bras de la Garonne circulé au pied des collines de Senon. Sa position lui donnait un accès privilégié à Bordeaux, des bacs effectuaient la traversée. Toutefois, il fallut attendre 1821 pour qu'un pont relie les deux rives. Il s'agit du pont de pierre. C'est encore de ce pont qui vient spontanément à l'esprit des Bordelais quand ils veulent passer d'une rive à l'autre. Pourtant, il existe d'autres accès. Le pont Saint-Jean, achevé en 1965. Le pont d'Aquitaine, pont autoroutier datant de 1967. Et le pont autoroutier François Mitterrand de 1993. Pour le trafic ferroviaire, la passerelle Effetle a été construite en 1860. Enfin, le pont Bacalant-Bastide, récemment baptisé Chaband-Elmas, sera mis en service au printemps 2013. Il vise à favoriser les échanges entre les deux rives. Car il s'agit là de l'enjeu que porte ce quartier. C'est historiquement un lieu de passage situé sur la route de Paris. C'est celle qu'on voit apparaître ici, la rue de Benoge. Plus tard, la route de Paris correspondra à l'avenue Thiers. Seulement aujourd'hui, plus personne n'emprunte l'avenue Thiers pour aller à Paris. Alors nous pouvons nous demander quel est l'avenir de ce quartier. Pour cela, nous allons nous intéresser à l'histoire du lieu et comprendre son urbanisation, qui a été liée à cette fameuse route de Paris. Puis nous nous concentrerons sur la transition de ce quartier, du lieu de passage au lieu de vie. A l'origine, la Bastide est une plaine vinicole située sur la commune de Senon, sans accès à Bordeaux. Le petit port de la Bastide permet aux marchandises venant ou allant vers le nord de transiter avant d'emprunter la route de Paris. En 1808, Napoléon veut faire passer ses troupes pour aller au Portugal. Il trouve que cela prend trop de temps et ordonne la construction d'un pont. Nous voyons ici le plan retenu pour la construction du pont de Pierre et de la nouvelle route de Paris, l'avenue Thiers. On peut emprunter le pont dès 1821. A partir de cette date, le quartier connaît un développement considérable. Des industriels s'y installent, profitant de la proximité avec la route de Paris et la Garonne. Très vite, une ligne de chemin de fer dessert les industries. Nous assistons alors à l'émergence d'une plateforme industrie à l'eau portuaire dans le quartier Brasagnel, au nord de l'avenue Thiers. Jalouse ou séduite, la ville de Bordeaux veut annexer la rive droite. Chose faite en 1865 sous le règne de Napoléon III. La ville de ce nom en pâtit gravement, sa population passant de 6 817 habitants à 848 habitants. Autant dire que cette annexion de la Bastide par Bordeaux fait passer ce nom du statut de ville à celui de Bourgade. Cette carte de 1943 montre bien des changements. On y voit une zone totalement urbanisée alors que 150 ans plus tôt, il s'agissait encore d'une zone rurale. Toutefois, il n'y a toujours qu'un seul pont entre les deux rives. Ce qui a été un problème durant l'exode de 1940, épisode traumatisant pour les Bastidiens, car le pont de Pierre était tellement engorgé que la circulation y était impossible ou presque. L'une des premières mesures de Chaban d'Elmas, maire de Bordeaux après la guerre, fut d'ailleurs d'agrandir le pont de Pierre. Cet événement semble être resté dans les mémoires, car certaines personnes disent du nouveau pont Bacal-en-Bastide qu'il est trop large. Comme si, par peur de ne plus pouvoir circuler dessus, on en avait exagéré la largeur. Ce pont représente la pièce maîtresse d'un projet de réaménagement urbain lancé en 2000 par Alain Juppé, dans l'idée de donner un nouveau souffle à un quartier désindustrialisé et délaissé de la majorité des Bordelais. La revitalisation du quartier a démarré bien avant ce pont. En 1999, un multiplex investit l'ancienne gare d'Orléans. En 2003, un nouveau jardin voit le jour près des quais. En 2005, le nouveau tramway arrive à la Bastide. En 2006, une faculté de gestion s'y installe, suivie d'une résidence universitaire en 2010. Par ailleurs, le quartier est aussi investi par le secteur tertiaire, le journal Sud-Ouest y déménage en 2009. Enfin, d'autres projets sont en cours. Il y a le projet Darwin, projet polyvalent avec des entreprises, un skatepark et des commerces. Et juste à côté, l'éco-quartier Bastide, zone de résidence de très haute qualité environnementale. On comprend donc que ces réaménagements visent à attirer la population sur la rive droite et à en changer son image de zone industrielle en friche depuis plusieurs années. Car l'objectif du maire Alain Juppé est que la population de la communauté urbaine atteigne un million d'habitants en 2030. Le quartier Brasagnel représente un enjeu important de la rénovation urbaine, d'une part par ses territoires disponibles importants et par ses accès, qui la placent à présent au centre de Bordeaux. Pour approfondir le sujet, nous vous conseillons de consulter la Bastide, tome 1 et 2 de Francis Moreau et Brigitte Lacombe aux éditions Mémoires en images et Portrait de quartier, tome 3, aux éditions Sud-Ouest. Et bien entendu, le site web bastidebrasablog.fr, site web réalisé par les étudiants en deuxième année de l'Institut de journalisme Bordeaux-Aquitaine. La semaine prochaine, nous nous pencherons sur les échanges maritimes entre le Luxembourg et la République centrafricaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...